74 jours de course, c'est le temps qu'il avait fallu à Armel Le Cleach pour boucler son tour du monde il y a 4 ans. Pour cette 9e édition, les premiers skippers sont pour l'instant à annoncer mercredi prochain au Sable d'Olonne. Et bien malin celui qui pourrait annoncer dès maintenant le vainqueur. Jusque-là, avantage à Charlie Dallin et Louis Burton. Apivia et Bureau Vallée sont les deux bateaux les plus au nord et leur chemin devrait se rejoindre un peu avant les Assorts. Derrière, les poursuivants sont toujours dans le match et n'ont pas dit leur dernier mot. Je suis sous-poilé devant et sous-poilé derrière. Ça déquilibre un table, mais ça avance vite. J'étais impressionné d'ailleurs par les vitesses, je ne me plains pas. Ça va mollir, parce qu'on se rapproche du nord, dans le cyclone, on se rapproche. Pas mal de manœuvres, je pense, pour la suite après. Des placements d'empanage, des passages de tronc. Il y a de quoi faire encore, il y a de quoi faire. Je n'ai gagné pour personne, je crois, encore. J'ai gagné des étapes en CAC 40 sur les sables en retard. Le Vendéen, Benjamin Dutreux, tente de s'accrocher à ce groupe de têtes. Le skipper Domia Water Family, très embêté ces derniers jours par une forte concentration d'algues à la surface de l'eau. C'est de l'horreur, cette mer de sargasse, c'est hallucinant. Il y en a énormément, vraiment énormément. Et je passe plus de temps à les enlever qu'à naviguer. C'est un truc de malade. Je ne peux pas charger vraiment les batteries avec les hydrogénérateurs. Du coup, comme dirait Clément, il faut faire le chameau. Essayer de ne pas trop consommer d'énergie. 300 000 derrière, on trouve Maxime Sorel. Mais la dixième place de VNB Mayenne est de plus en plus menacée par l'Occitane en Provence d'Armel Tripon. J'ai été un peu gêné, beaucoup moins que ceux de devant, mais un peu gêné par le poteau noir pendant un petit peu moins de 24 heures. J'ai fait des pointages à moins de 10 nœuds et des pointages à 10 nœuds. J'ai vu que Clarisse aussi était un peu gênée. Par contre, Armel, lui, il passe la fleur au fusil et il ne sait même pas ce que c'est le poteau noir. Là-dessus, il a quand même beaucoup de réussite, l'Aligo. Et forcément, il revient fort. Il n'est pas à sa place. Il devrait être devant depuis longtemps. S'il faut qu'il fasse, il fattra, mais j'aurais bien aimé garder cette dixième place, c'est sûr. À la douzième place, Clarisse Kremer a franchi l'équateur ce jeudi matin. Romain Atanasio s'en approche. Le skipper de pur Best Western, toujours gêné par sa blessure aux côtes après une chute. On est quasiment passé le Brésil et on se rapproche de l'équateur dans deux jours. Un peu moins peut-être. Donc allez, ma petite côtelette, ça va se remettre. Beaucoup plus au sud, Manuel Cousin navigue le long de la zone des glaces. Le skipper de groupe CETA est en train de s'embourber dans un anticyclone. On a le gros anticyclone de Saint-Hélène qui nous barre la route et qui est venu en plus avec ses copains et copines. Il y a plein de petites cellules anticycloniques sur le Brésil, sur toute l'Atlantique Sud, jusqu'au moins Rio. Donc c'est assez normal, c'est des conditions standards, mais qui ne facilitent pas la chose. Évidemment, on aimerait remonter rapidement plein nord. Mais ça ne sera pas possible, ça sera en butant tout le temps dans l'anticyclone parce qu'il est là et il va remonter en même temps que nous. Donc il va falloir s'armer de patience. Pas forcément mon fort, mais il va falloir que je fasse avec. Au pointage de 15h ce jeudi, Charlie Dalin toujours en tête avec 77 000 d'avance sur Boris Herrmann qui s'est emparé de la deuxième place, juste devant Thomas Ruyand, pointé à 88 000. Louis Burton, qui navigue désormais vers le nord-est, est en quatrième position. Yannick Bestaven reste au contact à 129 000. Rappelons que le skipper de Maître Coq, mais aussi Boris Herrmann et Jean Lecam verront leur temps de course réduit de 10h15, 6h et 16h15 après l'arrivée. Dans l'Atlantique Sud, 13ème place pour Romain Atanasio qui compte encore 870 000 d'avance sur Jérémy Bayou. Derrière, Arnaud Boissière et Alain Roura ne se quittent plus, mais voient revenir 4 poursuivants, Pip Air, Stéphane le dit raison, Kojiro Shiraishi et Didac Costa. A l'arrière, Sam Davis, hors course et Alexia Barrier devraient passer le cap-end ce week-end. Ce sera sans doute un peu plus tard pour le Finlandais à réuser là.